Clairement, le centre de gravité, quand on a lancé le tiers-lieu, c'était le territoire et ça reste le territoire. Mais c'est vrai qu'on a aussi envie et besoin que l'université, notre institution, comprennent bien ce qu'on fait et nous mobilisent bien. Donc c'est plutôt le cas sur la partie formation, où il y a quand même pas mal d'enseignants qui utilisent les locaux ponctuellement ou de façon régulière. Et maintenant, on aimerait aller un peu plus loin sur la partie recherche, parce que c'est quand même là que ça se passe sur le temps long. Et là, il y a plein de pistes qui sont en train de se structurer un petit peu. En tout cas, ça fait partie de nos perspectives de développement en tant qu'outil, mais aussi par rapport au territoire. Sur la question des matériaux, par exemple, c'est indispensable qu'à un moment donné, des chercheurs en sciences pour l'environnement nous rejoignent pour faire des explorations ou des tests sur les différentes caractéristiques physico-chimiques des matériaux, qu'ensuite, il y ait des travaux de valorisation éventuels. On a commencé aussi un petit peu à faire un petit clin d'œil sur les équipes de sciences de gestion, donc sur les logiques d'organisation des territoires, sur les logiques de sciences de l'éducation, puisqu'évidemment, ça reste des lieux aussi d'apprentissage un peu différents, de paire à paire. Donc, effectivement, on continue un peu nos grandes stratégies de séduction, de clin d'œil, de lobbying en disant « Eh, t'as vu ça ? C'est pas mal. Ça te dirait pas de travailler sur ça, parce que c'est quand même un super phénomène. » Donc, en fait, on en est un peu là. Et du coup, forcément, on essaye de non seulement répondre présent quand on est sollicité, mais plutôt nous-mêmes de solliciter et de faire émerger une offre et une demande. Et avec tous nos partenaires, en fait, c'est un peu ça.